Musique Bonjour tout le monde c'est Absolue Cario on se retrouve aujourd'hui pour sourire encore des boosters offensive vapeur alors j'en ai racheté 8 pour chaque illustration 2 boosters donc c'est parce que vraiment on avait envie d'en ouvrir ça donne envie quand il y a une nouvelle série de toute façon à chaque fois on en achète on est comme des fous donc 8 boosters donc j'espère qu'on aura une petite bonne pioche une petite bonne pioche ça se dit pas une petite grosse bonne pioche j'ai pas vraiment mis dans l'ordre d'ouverture mais je vais mettre comme ça je vais mettre là au fond et puis c'est parti on commence avec les boosters méga garde-voyeur garde-voyeur allez on remarque qu'ils ont fait un effort sur les boosters quand même au niveau de la qualité du booster ça fait plaisir en tout cas là je trouve à 2 comme toujours et c'est parti on commence avec le petit furégon de Mitsuhiro Arita bien sûr magnifique furégon pironil un petit statistique que j'avais toujours pas chopé d'ailleurs un sac de nœud scalpion je sais pas ce qu'il fait il est en train de tremper sa main dans l'eau il est en train de pêcher peut-être anorite très bien le fossile griffa anorite ben justement petit fossile un piffeuil qui est en train de scruter depuis son arbre un soloshi en reverse et on finit avec un clamiral en rare que j'ai déjà eu deux fois en rare dans l'ouverture précédente bon on commence doucement avec une petite rare allez on y croit on y croit deuxième booster méga garde-voir n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous en avez ouvert et si vous avez eu de la chance dedans pour l'instant moi personnellement pas vraiment avec ce que j'ai ouvert je n'ai ouvert que 8 donc des duopac j'ai pas eu vraiment de chance terrenor un petit whistikram le miaouze qui a la plante qui est en train de pourrir dans sa main justement ce qu'il se passe une granivole une essire de nouveau le petit piffeuil le fossile armure d'inoclier d'inoclier qu'il n'y a toujours pas eu en carte d'ailleurs le guéri aigle que je n'avais pas pioché encore non plus très bien en reverse on aura clic ok moi j'aime bien c'est qu'ils l'ont intégré dans les rouages c'est plutôt une bonne idée ça colle bien au thème de la série et on finit avec Scalproi en holographique elle est sympa elle est très sympa ça rend moins bien que la japonaise avec les bords argentés du coup parce que ça correspond vraiment à la carte mais c'est toujours une holographique ça fait toujours plaisir une petite holographique sachant que les holographiques deviennent limite plus rares que les Ultras on continue avec les boosters Xerneas le petit Xerneas turbo du coup allez 1, 2, 3, 2, 3 on commence avec Yanma le ferro singe qui est en train de grimper des Manta furfuré le Granivor très joli Granivor Brésillon petit L'énergie en train de chasser Pokémon dans Pokémon Go Capidextre qui lui il n'en a rien à faire il dort en reverse ah super c'est une holographique à la base c'est une holographique et là c'est en reverse donc elle est super belle Xerneas elle est très très jolie et on finit avec Tarinorm en rare petit Tarinorm bon je ne l'avais pas donc c'est toujours ça toujours ça de prix tac je vais mettre la petite reverse de côté on continue avec du coup le deuxième booster Xerneas turbo on commence avec un petit sans cookie sans cookie sans cookie il n'y a pas de cookie Fury Glow Whisticram Sorochi Sac de noeuds petit Guerriague qui est gros quel poids il fait ? 41 kg quand même 1m50 Fossil Armure Dinoclier le Trusseling que je n'avais pas encore pioché tiens un peu commune ça c'est cool en reverse on a Nidoranmal elle est très jolie en normal cette carte mais en reverse c'est encore mieux et on finit avec Nidhawking en rare Nidhawking que je n'avais toujours pas en rare non plus donc c'est bien c'est cool maintenant il va falloir sortir les ultra comment ça vient de me faire il nous reste la moitié des boosters donc 4 boosters avec mes préférés ça va avoir Iveltal et Volcanyon on espère qu'il va me porter chance parce que sinon j'aurais vraiment la poisse dans la série si j'ai aucune ultra c'est que j'ai vraiment j'ai eu la poisse dans la série ça voudra dire qu'en 16 boosters j'ai eu que des holographiques c'est pas terrible allez on attaque avec Solachi Granivel Funisir les petits miaous Ponyta je sais pas si je l'avais déjà pioché celle-ci je crois pas vous allez voir qu'il démarre sa moto là c'est pas grave s'il y a du bruit c'est pas grave s'il y a du bruit le lien spirituel Stilix un petit mateloutre j'aime bien Brutalibri je sais pas ce qu'il fait là en reverse une très bonne pioche c'est Pyrax qui est une rare reverse du coup donc avec les doubles types vous voyez qu'on a les deux énergies qui sont confondues l'énergie plante l'énergie feu ça ça fait plaisir on finit sur ben Gamblast en rare j'avais pas non plus je vais avoir toutes les rares avant d'avoir tout le reste Gamblast qui existe aussi en turbo il me semble donc pour mettre par dessus cette carte-ci allez il nous reste 3 boosters on y croit on y croit que Dieu Arceus m'écoute le désultra 1, 2, 3 en deuil tac c'est parti avec Statitique Crulasson Trompignon c'est des 2 cartes que je n'avais jamais pioché Ferro-Singe 100 coquilles Petit Brésilion Dinoclier que je n'avais pas eu encore Recharge spéciale première fois que je la pioche aussi Statitique en reverse on finit avec clic-t-clic en rare en holographique elle est jolie bon ben on finit par avoir toutes les holos avant d'avoir toutes les ultra allez vaut le canyon s'il te plait je t'en supplie d'accord allez c'est mon seul espoir sinon c'est vraiment que j'aurais pas de balle je ne vends pas grand chose une petite ex petite foulard allez quoi une petite foulard c'est sympa quoi un 3, un 2 je sens qu'elle va me refiler une turbo je ne sais pas pourquoi passe rouge passe rouge flingouste nidoran mâle wistikram tarior je le mets en colux il est sympa j'aime bien ensuite azumaril en shiny double type recharge spéciale ah encore une bonne reverse qui est grand blast qui est à la base une rare reverse donc c'est super on finit sur ah gardevoir ex bon c'est pas c'est pas celle que j'aurais voulu piocher soyons clair pour moi c'est la moins belle mais bon on va pas cracher dessus ils sont une de la faux pour la collection donc gardevoir ex très bien c'est la numéro tout 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 78 sur 114 bon disons gardevoir on sature un petit peu on l'a dans toutes les séries donc ça commence à suffire mais puis là je la trouve pas pas terrible quoi pas terrible bah bon c'est quand même une ultra donc j'avais demandé une ultra donc c'est cool on sauve un petit peu la pioche quand même allez c'est parti avec le dernier booster Volcagnon crois en toi tu m'as apporté une ultra dans le premier booster tu vas m'en apporter une autre 1,2,3 en deuil hop allez Granny Pio Scalpion Baudrive Pyronie Pyronine comme vous voulez Capu Ming on a Pouphitorol engoutante boule de noeuds des Pokémon Ranger go go Pokémon Ranger en reverse on aura Cradopo en commune reverse plutôt sympa on finit avec Ormaldon en rare c'était Ormaldon bon je sais pas ce que vous pensez de la pioche bon elle est pas mal quand même elle est pas mal donc on espère toujours mieux de toute façon quand on pioche quand on ouvre des boosters donc on aura eu je vais vous montrer la Xerneas qui est une reverse qui est la base holographique donc je pensais que je l'ai mis dans le récap ensuite on a eu deux holographiques qui est Scalproi qui est donc shiny et double type très jolie carte avec les fleurs de frisier derrière ça rend super bien ça contraste bien avec le Pokémon ensuite Klyticlic en biographique donc celle-ci elle est plutôt sympa aussi surtout le fond est super beau avec les arbres et tout ça rend super bien et en ultra on aura eu le garde-voir Aix je sais pas quelle attaque il est en train de faire là l'âme lumineuse peut-être dites-moi en commentaire si vous savez ça doit être ça tac la petite garde-voir Aix voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la pioche moi ça va les zolos ça fait plaisir il y a certaines zolos que je préfère largement avoir que des ultra ça dépend desquelles mais il y a des zolos je préfère largement les zolos donc voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu bien entendu à vous abonner si c'est pas encore fait et si vous voulez suivre ma chaîne et je vous fais à tous d'énormes bisous et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et salut tout le monde et à très bientôt